Bienvenue sur GameCult en ce troisième jour du Summer Game Fest incroyable avec un homme réel, un homme virtuel Je vous laisse voir lequel est réel et lequel est virtuel Attention il y a peut-être un piège, il y a peut-être un piège On est avec Virgile et le père pour les news qui ont eu lieu hier et peut-être dans la nuit Il y en a eu du coup parce qu'il y a eu quand même 5 conférences hier, c'est un sacré bordel Et on va commencer évidemment avec l'IGN Summer Gaming, avec toi Virgile Alors le Summer of Gaming que j'ai eu la chance de ne pas commenter cette année Et j'en suis très heureux puisque l'année dernière se fait une épreuve et j'ai cru comprendre que cette année c'était le cas aussi Donc le Summer of Gaming comme on le sait c'est l'événement d'IGN qui en fait est un fourre-tout absolument foutraque de jeux en tout genre Ça dure un certain temps et c'est assez, il faut bien le dire, je pense qu'on sera tous d'accord sur ce plateau pour le dire C'est assez indigeste d'autant que c'est régulièrement coupé par des pubs pour l'armée américaine et autres services de la marque IGN Bref, l'événement en lui-même n'est clairement pas le pinacle de ce Summer Game Fest Mais il y avait quand même quelques titres puisque IGN n'a pas fait de curation, nous on s'est dit qu'on allait en faire une Ah merci Parmi les titres qu'on a retenus il y a évidemment No Place for Bravery qui donc s'est annoncé au 22 septembre de cette année sur PC et Switch Qui est donc un action RPG dans lequel on va incarner un guerrier qui a commis bien des atrocités par le passé Mais qui tente la rédemption en essayant de retrouver sa fille accompagnée de son fils atteint d'un handicap Les développeurs du jeu ont déclaré qu'ils cherchaient à, comment dire, faire part de leurs propres expériences en tant que parents dans cette histoire Donc le jeu il va beaucoup s'inspirer de Sekiro pour ce qui est du système de combat avec une grosse enfance sur la parade Ça a l'air vraiment très chouette et en plus ça a l'air de raconter des choses intéressantes donc forcément on est très hypé J'enchaîne donc tout de suite mon Lam, mon cher Lam ou... Eh bien écoute on va enchaîner sur Moonscars qui est un jeu absolument ténébreux Dans le genre déprimant je pense que ça se pose là En revanche en termes d'animation il y a vraiment un sacré boulot de réaliser C'est un jeu qu'on avait déjà vu par le passé, notamment l'année dernière Qu'on a revu aussi en début d'année je crois sur un autre format Donc Metroidvania, archi classique, ambiance gothique extrêmement poisseuse et sombre Le jeu s'est annoncé, enfin il a précisé un tout petit peu sa fenêtre de sortie pour cette année Ce sera pour le troisième trimestre uniquement sur PC Très bien, exclu PC pour l'instant et aussi un petit côté Blasphemous évidemment Oh là où, totalement Petit gros côté même On passe, ah là là, sur un des meilleurs jeux, un jeu de chou-chou Ce n'est pas chou-chou Charles, c'est l'autre jeu de train de cette Non-E3 C'est Charles ! Il y a totalement un truc avec les trains en ce moment Effectivement Void Train qui a un concept plutôt intéressant Puisqu'il va nous mettre en fait aux commandes d'une équipe de mécano Qui tombe sur une planète où les lois de la physique sont un petit peu bouleversées Déjà il n'y a pas de gravité donc il va falloir apprendre à se mouvoir en apesanteur Et à combattre dans ces conditions là donc ça promet un jeu un peu sans dessus dessous de ce côté là Et puis surtout c'est un jeu qui en plus de cet aspect FPS virevoltant Va mettre en avant la création de son train On va personnaliser un train, on va partir d'un ridicule petit chariot Et progressivement on va faire évoluer son train comme on le voit ici Pour pouvoir avancer au sein des différents environnements de cette planète Ça a l'air plutôt chouette le concept est assez intéressant En tout cas ça fait partie de ces jeux qui sortaient du lot lors de l'hygiène expo Et c'est annoncé pour le mois d'octobre 2022 sur PC et exclusivité console Pour les consoles Xbox, donc Xbox One, Xbox Series Très bien on passe maintenant Ah c'est le moment où l'autre il va sortir dans le chat pour dire Gauty Voilà Parce qu'il y a un petit RPG mélange 2D, 3D, Sacrifier Sacrifier, donc la 2, 5D qui rappelle beaucoup effectivement la fameuse 2D HD du côté de Square Enix Octopass Traveler et Consor Et bien on a appris la triste nouvelle et en même temps pas si triste que ça Puisqu'on se dit bien que les développeurs ont besoin d'un petit peu de temps pour avancer sur le titre Le jeu était prévu cette année, finalement il ne sortira que l'année prochaine Il faut dire que l'an dernier il avait annoncé son Kickstarter justement pendant la même cérémonie Et qu'une semaine après ils avaient déjà éclaté le record Donc à mon avis ils ont peut-être été un peu surpris par cette popularité soudaine Toujours est-il donc que le jeu arrivera bien l'année prochaine sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series Et Nintendo Switch également Ça qui donne plutôt envie, il va bien taffer Allez, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un peu les chocottes On va parler de Madison maintenant Oui Madison qui est un jeu que forcément je vous rabâche un peu les oreilles avec ça depuis quelques temps maintenant Madison qui a eu quelques difficultés dernièrement ces derniers mois Le développeur a eu lui-même des quelques difficultés administratives Qui ont fait que le jeu a été retardé du début de l'année jusqu'à cet été Et bien il devait sortir le 24 juin, il sortira finalement le 8 juillet Madison c'est un jeu horrifique qui a l'air absolument terrifiant J'ai hâte de pouvoir le faire avec Uber Le jeu donc nous parviendra très prochainement le 8 juillet dans 3 semaines Et en plus de ça, en plus des consoles qui avaient été annoncées jusqu'à présent et du PC C'est à dire les consoles habituelles La Switch accueillera le jeu Et ça c'est plutôt assez rare pour être souligné J'ai hâte de ne pas le faire Team Uber complètement là-dessus à 100% Que se passerait-il si No Man's Sky et Satisfactory avaient passé une soirée un peu trop arrosée ensemble ? Et bien ça donnerait peut-être Forever Skies Effectivement qui est un jeu pareil là encore une fois Avec un concept intéressant, on se retrouve dans un futur où en fait on joue un scientifique Qui était en mission en orbite terrestre Et qui à son retour découvre que la Terre a été ravagée par des espèces de gaz toxiques Qui s'élèvent jusqu'au sommet des gratte-ciels Et donc la seule zone à peu près safe c'est justement le sommet de ces gratte-ciels là Donc le jeu en fait il va nous emmener au-dessus des nuages Il va falloir s'y déplacer à l'aide d'un dirigeable Qu'on voit ici qui sera à la fois un dirigeable Une base, un atelier de fabrication d'objets Et on va exploiter tout l'outillage et les compétences de ce scientifique au fil de l'aventure Pour construire des choses, recycler des matériaux pour obtenir des ressources Ça a l'air très complet, c'est développé par un petit studio polonais Qui vient de se lancer, le jeu est en développement depuis deux ans Et vraiment en plus d'une DA qui a l'air plutôt chouette C'est vraiment un concept que je trouve très intéressant Dans le chat, GodspeakSpike dit, est-ce que c'est Subnautica à l'envers ? Peut-être un petit peu C'est un petit peu ça Alors on termine, c'était ça Terminer le IGN Expo avec des choix corneliens bien sûr Le retour des choix corneliens Le retour des choix corneliens sous une forme un petit peu plus originale C'est vrai que c'était le World Morcing On s'attendait à autre chose, en tout cas personnellement C'est en fait un jeu The Walking Dead Ça s'appellera The Walking Dead Last Mile Et qui sera diffusé en direct sur les plateformes Facebook Alors je crois que c'est sur Facebook Comment ça s'appelle d'ailleurs ? Facebook Gaming Facebook Gaming, c'est ça Et en fait qui sera un jeu participatif Puisque les spectateurs qui assisteront à tout ça Seront challengés par des défis Qu'il va falloir des mini-jouer Qu'il va falloir terminer Et qui vont être dispensateurs de points Qui seront utilisables ensuite Pour pouvoir influer sur l'histoire en votant sur certains choix cruciaux Qui nous seront imposés Donc c'est une expérience interactive communautaire On verra bien ce que ça va donner En tout cas c'est assez Là encore une fois c'est quelque chose d'assez rare pour être mentionné C'est vrai que ça sent l'idée Faudra avoir l'exécution derrière Mais au moins ils ont tenté un truc un peu différent Des jeux tel-tel qu'on aura vu Et donc c'était merci d'avoir fait un TLDR de cette conférence Qui était vraiment tout longue Mais il y avait quand même On l'a vu Il y avait quand même des petites pépites qui en sont ressorties On va enchaîner Et on va se donner le temps Parce qu'entre Netflix et IGN Ils se sont un peu marchés les pieds dessus On n'avait pas terminé IGN Que Netflix avait déjà commencé Et on vous rappelle Netflix, le géant, la SVOD Qui vient tremper un Maintenant peut-être deux, trois orteils Dans l'eau du gaming Et il y avait des petites annonces intéressantes Oh ouais tout à fait Ils tenaient toute la semaine Plusieurs conférences sur les séries Sur les films Sur ce qui allait arriver dans leur catalogue Hier c'était donc sur le volet jeu vidéo Dans lequel ils commencent en effet A tremper un peu plus leurs orteils Il y a eu quelques annonces Deux jeux qui vont atterrir dans leur catalogue Consacré à leurs abonnés Tout simplement L'autre nom qui était proposé Et c'est aussi Précisons C'est signé par des volvers en fait Tout ça D'accord Ce sont des jeux des volvers Donc il y a Point P Il y a ensuite Rhynes Un nouveau Rhynes Cette fois-ci Qui s'appellera Three Kingdom On sait que Rhynes a été adopté A toutes les sauces Y compris Game of Thrones Etc Là c'est donc Avec les trois royaux Mais les dernières années De la dynastie Han Qu'on pourra goûter A la célèbre Formule du studio Nérial Avec entre autres La possibilité de nouer Des alliances Entre les différentes factions Proposées Mais dans le coeur du truc Ca reste la même chose Gauche ou droite Pour prendre des décisions Pour construire l'histoire Voilà Et vous construisez l'histoire Et vous essayez de tenir Le plus longtemps possible Voilà Le dernier Il a eu le coup de coeur De la rédac On l'avait déjà vu l'année dernière Il y en a vraiment On est assez nombreux A vouloir l'essayer Il s'appelle Terranil Et c'est un city builder Inversé C'est à dire qu'il ne s'agit pas Ici de construire Une ville En détruisant Mais bien de reconstruire L'environnement naturel Le plus fourrissant possible Sur une base Plus ou moins stérile Abandonnée En friche C'est ça un petit peu L'idée C'est d'en faire un paradis Écologique De la zone de jeu Qui vous est accordé Comme je le dis On l'avait vu l'année dernière Il sera donc intégré A l'abonnement Netflix Dès 2023 Date à laquelle Il sortira probablement Sur d'autres supports aussi C'est pas une exclue Netflix Gaming Alors celle là Je pense pas Voilà Donc celui là On y a jeté Un coup d'oeil Un petit peu plus attentif Des petites phrases Et des petites pensées Aussi pour Une adaptation De la série Queen's Gambit Qui a l'air de Plutôt prendre la forme D'un jeu D'échec Finalement assez classique Même s'il y a Des atours Un petit peu Il y a un peu de narration Et un peu de tuto J'ai l'impression Autour Exactement Et puis il y a des défis Des challenges Voilà Et l'annonce aussi D'une nouvelle série Castlevania Castlevania nocturne Je crois que c'est un spin-off On a déjà eu une ou deux saisons De Castlevania en animé Alors M'a-t-on dit à la rédac Quatre même Quatre Quatre Comment s'appelait-il Castlevania Tu te rappelles Virgile La série Netflix animée Je ne l'ai pas regardée Je t'avoue Donc je ne sais pas Je ne me rappelle plus Comment elle s'appelle Mais en tout cas Elle a rencontré Un certain succès Et elle a eu déjà Quatre saisons Et donc Il lui donne une suite Suite logique On aura aussi Des annonces Autour de Tekken Et de Dota Et de Dragon Age Aussi Donc ça continue À adapter Des jeux vidéo Sur Netflix Gaming Après Netflix On a attaqué Évidemment Le petit point hipster De la soirée Avec évidemment Le petit festival Le pendant jeux vidéo Du festival Le Tribeca Le Tribeca Games Spotlight Donc on vous le rappelle C'est une conférence Qui est très très différente Des autres Parce que peu de jeux Annoncés à l'avance Mais on prend du temps Pour rencontrer Les développeurs derrière Et c'était pas mal Cette petite cuvée 2022 Virgile Oui c'était très bien L'édition précédente Était déjà vraiment D'un très bon niveau Cette année C'était vraiment Dans la continuité Avec pas mal De diversité Dans les jeux Présentés Donc on le voit là Ici Il y a le nouveau Sam Barlow Immortality Et en fait Ce qui était intéressant C'est que non seulement On avait une diversité De genres de jeux Diversité aussi Dans les Comment dire D'un point de vue formel Comme on le voit ici Avec du FMV On a vu Un petit jeu de cuisine Narratif Qui s'appelle Vemba Qui nous a un peu Tapé dans l'oeil aussi Alors qu'on ne s'y attendait pas Forcément On a du jeu Très très narratif Un petit peu Dans la filiation De Quantic Dream Avec As Dox Falls Donc vraiment Une belle diversité A la fois de genres A la fois formel Et également culturel Et ça c'est intéressant C'était moins le cas L'année dernière Là on sent vraiment Qu'il y a eu une volonté De donner à voir Un panel très diversifié Donc vraiment C'est un pur Un pur événement De curation Où un jury Va aller chercher Justement Des petites pépites Qui sont à venir Alors il y avait aussi Des différences de scope En termes de production On a parlé de Vemba Qui était un petit jeu Mais on avait aussi A côté de ça Eplectel Requiem Qui a eu le droit A son petit segment Enfin un segment d'ailleurs Assez long Je crois qu'il est peut-être Même un petit peu Plus long que les autres Qui frise le triple A Oui oui Ouais clairement Effectivement On n'est plus du tout Sur le même type de moyens Mais voilà Encore une fois A chaque fois On laissait un temps de parole Aux développeurs Pour expliquer leur approche Et puis C'était Tu vois Parce que souvent Dans des conférences On va parfois donner La parole à des développeurs Mais finalement On va les laisser Se débrouiller un petit peu Avec comment dire Une espèce de petite séquence Uncut Où les gens vont parler Sans interruption Sur leur titre Et finalement On va pas en retenir grand chose Là il y avait un effort De montage Il y avait un effort De thématisation Des différents points Abordés sur chaque jeu Ce qui fait que ça rendait La chose encore plus intelligible Encore plus intéressante Et vraiment Je pense qu'on a tous Été séduit Par ce Par cet événement Là on voit Golf Club Westland Qui va donner lieu A The Cub Qui va se passer Dans le même univers Un univers post-apocalyptique Dans lequel Les riches sont allés S'exiler sur Mars Et reviennent sur Terre Parce qu'ils ont découvert Qu'un jeune garçon Avait muté Et était en mesure De survivre Dans les gaz toxiques Qui empoisonnent la Terre Donc voilà Des propositions différentes Du narratif DDA Toutes très inspirées Chapeau Encore un très très bel événement Cette année Là on finit sur les images De Oxenfree 2 Mais ne l'appelez pas Oxenfree 2 Il a un autre nom Mais ça c'était pour Le Tribeca Fest Effectivement Très très bon coup d'œil Dessus Après Ce petit show On a enchaîné Avec le Freedom Games Showcase Donc Freedom Games Qui est un éditeur de jeu Et qui est arrivé Dans sa besace Avec pas moins de 15 productions Alors on va pas toutes Vous les montrer Parce que pareil Il y avait du bon Et du moins bon Mais il y avait quand même Quelques petites choses Qui nous ont un petit peu Tapé dans l'œil Un petit peu Ouais Juste avant le Freedom Games On va passer sur l'Epic La conférence Epic Ouais ça va être très très court Parce que Ils sont venus pour 20 minutes Ils se sont casés au dernier moment Ouais ils se sont casés au dernier moment La veille pour annoncer Qu'il y aurait une conférence Donc Epic Et ils avaient Bon des annonces Relativement mineures à faire La plus grosse d'entre elles Je pense que c'est L'annonce de D'un jeu de Seigneur Zanot Voilà The Lord of the Rings Return to Moria Qui sera une exclue EGS Sur PC Dès 2023 Avec un Un pitch plutôt intéressant Et rarement exploré Voir c'est peut-être la première fois Puisque le jeu se déroulera Non pas comme je le disais hier Au moment où Balin Tente de reconquérir la Moria Pour y laisser sa peau Mais plutôt Après les événements du Seigneur Zanot Donc quand Gimli Décide de reconquérir la Moria De manière cette fois-ci Successful Voilà Pour en faire un royaume Beaucoup plus prospère Et en fait voilà L'idée c'est de construire Autour de ça Une formule Basée sur le craft Sur la construction de base Sur l'exploration La coopération Sur voilà Le fait d'explorer les mines Etc Génération procédurale Nous dit-on Du solo Du online Mais aussi Une dimension probablement Combat Puisque évidemment Selon l'adage Quand on fait du bruit Dans les mines On réveille Des choses qui ne devraient pas Être réveillées Voilà c'est un peu l'idée Même si normalement A ce moment-là du bouquin Il n'y a plus grand monde Sous la montagne Mais enfin bref Tu sais jamais Voilà Donc voilà c'était probablement La plus grosse annonce De cette conférence épique Derrière il y a eu des choses Un petit peu plus mineures On a appris par exemple Que God Simulator 3 Serait une exclue EGS On a appris également Que PC Builder Voilà pardon Excuse-moi Hubert Je ne le prends pas dans le bon sens Mais PC Builder Exuminator 2 Était désormais en bêta En bêta tout à fait Voilà accès en bêta Et enfin S'il y avait autre chose à retenir C'est que Sifu Aura une mise à jour Cet été Une mise à jour Qui comptera notamment L'ajout d'un bullet time Et d'armes incassables Ah Ça a peut-être une valeur Certaine pour les gens Qui ont joué J'ai l'impression Que ça comptait à leurs yeux Voilà Des armes dorées Des armes dorées Exactement Des bisous à Breath of the Wild Bien sûr Du coup maintenant On passe au Freedom Games On passe au Freedom Games Du coup donc Petit rappel Éditeur Qui est arrivé avec Beaucoup beaucoup de jeux Quelle est ta sélection ? Qu'est-ce qu'ils ont un peu Tapé dans l'oeil A l'arrêt d'accord ? Alors eux pour le coup Ils avaient la bonne formule Assez proche finalement De celle de Tribeca Assez proche de celle Du Day of Devs Mais ils n'avaient pas Le catalogue forcément Assez solide pour le soutenir La preuve que ce n'est pas Seulement la compréhension De la formule Ils ont compris le format Je pense de curation Et de mise en avant Des devs Et de leurs expériences Qu'il faut suivre Par contre après Il faut aussi avoir Les qualités de jeu Qui vont avec En tout cas ce qu'on retiendra C'est en premier lieu Monorail Stories Qui est donc destiné au PC Pour la fin de l'année Qui est encore en cours De financement en partie Et qui est développé Par un petit studio italien Qui s'appelle Stelex Software Un studio qui est porté Par deux personnes Un couple Et c'est donc ce jeu Que vous voyez à l'écran En pixel art Un jeu narratif Qui se déroulera uniquement Dans le même Monorail Mais dans lequel On incarnera en gros C'est un Monorail Dans un monde un peu Un univers un peu alternatif Enfin un Monorail Qui relie deux continents Et en gros On jouera deux personnages différents Qui prennent ce même Monorail Mais à des heures De la journée différentes Et dans des sens différents Et ils vont rencontrer Probablement des personnages En commun etc Et faire des actions différentes aussi Voilà Mais les autres histoires Vont influencer Vont influer l'une sur l'autre Et donc Ce qui est intéressant C'est que vous pourrez jouer En solo Mais vous pourrez aussi Le jouer en multi Asynchrone Et donc voilà Avoir une espèce Comme ça De vraie dimension roleplay Sur le truc On jouera donc Les personnages d'Arnaud Et Sylvie On nous promet Plein de lignes narratifs Plein d'embranchements Selon nos décisions Selon nos actes Evidemment C'est toujours une promesse Extrêmement difficile à tenir Mais voilà Sur le papier Ça donne envie en tout cas Et c'est assez novateur C'est un de ceux Qu'on a retenu On passe en Bretagne ? On passe en Bretagne Qu'est-Navo Broken Pieces Qu'on avait vu Il y a tout juste un an Disait Virgile Dans sa news Et je crois que c'était Exactement ça Pas loin C'est donc un jeu français Signé d'Elswear Experience C'est un jeu breton Franchement De là-bas Qui s'incarnera Sur la forme d'un thriller Psychologique On jouera Elise Cette jeune femme Qui va s'éloigner Un petit peu de la ville En compagnie de son fiancé Pour rejoindre un petit village Dont elle découvrira Qu'en fait Il est un peu au centre D'une boucle spatio-temporelle En fait Dans lesquels les événements Continuent de se répéter Dans la forme On sent quelque chose Qui serait un peu au croisement D'une sorte de walking sim À la troisième personne On sent Mist On sent Sibéria On sent aussi du survival Des éléments fantastiques Etc Visiblement Il n'y aura qu'un seul personnage Dans toute l'aventure Il n'y aura que Elise Donc on se demande Un petit peu Comment on va faire vivre ça En tout cas Le jeu est toujours sur les rails Et lui aussi Ce sera pour Q3 2022 J'ai mis une marinière Pour rendre hommage D'ailleurs Bah oui bien sûr Voilà Baguette béret J'ai pas le drapeau breton Mais il y a toujours Un drapeau breton Il y en a Dans le chat C'est sûr C'est sûr et certain On enchaîne avec Symphonie of War Gauthier numéro 42 De Pouillot Hier Symphonie of War The Nephilim saga Un des rares Shadow Drop Qu'on a eu jusque là Dans cette semaine Enfin dans ces différentes Journées d'événements Il est déjà disponible Sur Steam Celui là Et c'est ce qu'on pourrait Appeler tout simplement Un TRPG A l'ancienne Bien à l'ancienne Les promesses intéressantes Les promesses intéressantes du jeu Alors parce que peut-être Moi j'étais d'accord Aussi là encore Avec Virgile Sur la réalisation Que je trouve Un petit peu cheap Mais bon chacun y trouvera Chacun y trouvera son compte Mais voilà Les promesses qui sont pour le coup Intéressantes C'est à la fois La taille de la campagne On nous promet 40 heures de jeu Avec pour le coup Des coups de théâtre Assez classiques Le développeur S'en est même pas caché Un système de relation dynamique Et qui va Influer sur le développement De la trigue Mais surtout Ce qui promet D'être particulièrement intéressant C'est plutôt Ce qui va nourrir Le système de combat A savoir L'évolution et la gestion Des troupes Et des escouades On nous parle De 180 unités Réparties en 50 classes Différentes Avec des évolutions Sur des armes technologiques Etc Ca a l'air particulièrement Foisonnant Voilà C'est généreux Au moins c'est généreux Donc Si vous êtes Voilà Pas trop attaché Forcément A une DA Qui sort absolument du lot Et si vous voulez retrouver Un goût d'antan Mais avec Vraiment une grosse Avec du coffre Potentiellement Ca peut être pour vous Le nom c'est Symfony Auvoir Oui Symfony Auvoir Ah oui on te l'a demandé Pardon Symfony Auvoir Tout à fait On enchaîne avec Ne l'appelez pas Winter End C'est Wanted Dead Mais on avait dit Que Winter End C'était mieux en fait Ouais c'est vrai Mais Wanted Dead Et pas mal le jeu en tout cas Ouais Wanted Dead On va pas vous dire Qu'on a compris Ce qui se passait Dans le trailer de Wanted Dead Parce que ce serait pas vrai On sait qu'en tout cas C'est une partie de l'équipe De Ninja Gaiden Qui est derrière Ceux-là même Qui ont fait Devil's Bird Rappelez-vous Parce que c'est le studio Soleil Qui est derrière Wanted Dead Alors en vrai Qu'est-ce qu'on a vu Des combats à l'arme blanche Des combats à l'arme à feu Des phases Donc en 3D Des phases animées Des persos Hauts en couleurs Qui Voilà Qui Clairement Sont la patte De leur production Oui Et donc l'héroïne Anna Stone Qui va faire Du gros découpage Bien sale Dans un Hong Kong Rétro Futuriste La sortie du jeu Est toujours attendue Pour la fin de l'année Console et PC Nous dit-on Et visiblement Pour le moment Il n'y a pas de distinction De génération Et on veut bien le croire Parce que là Ça pourrait très bien Tourner sur PS4 Et Xbox One Ce qu'on voit Sans trop de problèmes Vraiment Sans aucun problème Sans aucun problème Sans cette question C'est constant Allez On enchaîne avec Nine Years of Shadow Un jeu Qui nous a aussi un petit peu On l'a remarqué celui-là Ouais Ce sera le dernier Ce sera le Goti Numéro 57 Cette fois de Pouillot Mais je m'ajoute dessus Avec Pouillot Tu t'ajoutes dessus Ouais mais t'es pas le seul T'es pas le seul Metroidvania De son petit genre Pour lui Pour le coup Développé par Albert Studio Lui il est attendu Pour la fin de l'année Sur PC Il est passé Par la case Kickstarter Lui déjà Il en est sorti Plutôt vaillant Tout en pixel art On incarnera la guerrière Europa Flanqué de son ami Apino Pour le pitch Déterminé à chasser Les ténèbres Qui ont englouti le monde Il y a tout juste Neuf ans Voilà d'où le titre Comme disait Jarod Il a parfaitement raison Dans la forme Pas forcément De grandes originalités Mais quand même Des choses à retenir Parmi lesquelles Les compositeurs Qui vont l'accompagner Michiru Yamané Qui avait déjà travaillé Sur Castlevania Ou encore Un certain Noriko Ibino Pour les Konami fans Ça vous rappellera Forcément quelque chose Parce que c'est un Si ce n'est Le compositeur star De Metal Gear Solid D'ailleurs la musique Jouera un rôle Dans le gameplay Puisqu'elle servira Notamment à décoder Les schémas d'attaque Des ennemis On nous parle aussi D'armure élémentaire Dont Europa pourra s'emparer Et donc d'énigmes Qui seront au diapason Avec les éléments C'est Gauthier C'est vrai qu'il y a un petit côté Saint Seiya Il avait raison Et dans la DA Il y a un côté très Saint Seiya Et dans la DA C'est Saint Seiya Ça coche beaucoup Beaucoup de cases Voilà pour les conférences d'hier Ça fait quand même Pas mal de jeux Qui mine de rien Sortent du lot Et on en a déjà Une bonne vingtaine On a eu d'autres news aussi Sur lesquelles on voudrait revenir Pour terminer Ce journal On commence Avec toi du coup Avec Virgil Avec une rumeur Alors God of War En retard Pas en retard En avance Pas en avance Crunch pas crunch Qu'est-ce qu'il se passe à la fin ? Alors il se passe que déjà Le site Game Reactor A fait courir une rumeur Basée sur des Faisceaux d'indices Qui étaient quand même Un peu faiblards Et donc c'est la raison Pour laquelle finalement Elle a pas tant explosé Que ça sur les réseaux On s'en méfiait un petit peu Mais il se trouve Que Jason Schreier Le bien informé Jason Schreier Et son carnet d'adresse Gros comme un botin S'est dit qu'il allait quand même Aller gratter un petit peu tout ça Et voir ce qu'il en était Réellement Et bien il s'est entretenu Avec trois personnes Proches du développement Trois sources anonymes Qui lui ont affirmé Que le jeu était prévu Toujours prévu à l'heure actuelle Pour le mois de novembre De cette année Il devait à l'origine Apparemment sortir au mois de septembre Parce que je vous rappelle Que nous c'était toujours Courant 2022 Pour le grand public C'est vrai Mais en interne Un interne On visait Le mois de septembre Ça a été légèrement décalé Au mois de novembre Mais il ne serait En tout cas selon Ces sources là Pas question De le repousser A l'année prochaine Comme on a pu l'entendre Dernièrement sur les réseaux sociaux On espère que la team Pourra boucler le jeu Et qu'il n'y aura pas Trop de souffrance aussi C'est clairement Un des jeux Les plus attendus De l'année De très très loin Et puis c'est une des Grosses cartouches De Sony Après un long 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 silence Quand même Puisque le gros First party De cette année C'est Grand Tourismo Je crois C'était début mars Ou mi-mars Quelque chose comme ça Il n'y a pas grand chose Au calendrier pour l'instant Il n'y aura pas grand chose D'ici Enfin la rentrée Parce qu'il y aura Le remake de The Last of Us Mais bon Oui c'est vrai Qu'il y a ça du coup Si bien Non mais oui Mais je pense qu'en effet Il compte beaucoup dessus T'as raison de le rappeler Et on aura du coup God of War Très bien Bon on est rassuré On a une autre date aussi Ce coup-ci Pour le DLC De Cuphead Qu'on attendait depuis Je ne sais plus Oui ça va On était jeunes Ça va aller très vite Puisque globalement Il était un peu De toutes les confs Le Delicious Last Course Le DLC Tant attendu de Cuphead Au cœur duquel On trouvera donc Miss Calice Ce personnage que vous voyez A l'écran Ça y est maintenant On sait quand ça sort On sait que ça sort déjà Oui On sait à combien Donc ce sera le 30 juin Et ce sera à 7,99€ Voilà C'est aussi cette info Et ça ne semble que ça Mais elle était capitale C'est vrai On rappelle l'enchaîte Que Forbidden West C'est quand même sorti En début d'année aussi C'est un bon jeu pour ce C'était avant Grand Tourismon C'est vrai que le dernier C'était Grand Tourismon T'as raison Il me semble que c'est Grand Tourismon Il a toujours raison Le chat Ne essayez pas Ne remettez pas en question C'est Baldur's Gate Pas Baldur's Gate 3 Oui juste un petit mot Pour vous dire Que dans les à-côtés Un petit peu de Il y a des choses quand même Qui se passent à côté Du Summer Game Fest Et donc pour ceux Qui seraient de la team La team Haken Slash A l'ancienne Sachez que le remaster De Baldur's Gate Dark Alliance Donc qui était Si mes souvenirs sont bons Le passage sur console De Baldur's Gate L'adaptation console De Baldur's Gate Qui a connu un remaster L'année passée Va avoir droit A une suite Enfin le remaster De la suite Donc le remaster De Baldur's Gate Dark Alliance 2 Voilà Qui arrivera Donc cet été Sur PC Et console Au sens très large Console au sens très large Puisque ça ira aussi Sur Switch Jeu de 2004 Donc Et qui aura droit Cette fois A donc De la 4K De la co-op En local Plein de difficultés Différentes Et même Certification Steam Deck Oh Et ouais Ces choses là Sont précisé Incroyable Made for Steam Deck Voilà C'est magnifique C'est faux On termine avec la dernière news Qui fera notre Petite transition Avec la preview Et oui Très rapidement Sur Street Fighter 6 Deux points importants Pour toi Virgin Mais pour toutes les personnes Qui jouent en ligne Evidemment Oui oui bien sûr Alors on se souvient Que Street Fighter 5 Était une exclusivité Console Pour la PS4 Mais souvenez-vous Que sur Street Fighter 4 On ne pouvait pas Jouer ensemble Ensemble entre joueurs Playstation Joueurs Xbox Joueurs PC Enfin en tout cas Il n'y avait pas De crossplay généralisé Eh bien Sony Capcom a annoncé Que ça y est Enfin Le mur est tombé La frontière A été franchie Tout le monde Pourra jouer Avec tout le monde Sur Street Fighter 6 Le crossplay Est une réalité Ça devrait faire Beaucoup de bien Déjà aux joueurs A la scène E-sportive Du jeu aussi Puisque ça risque De booster Un petit peu le niveau Puisque plus il y a De joueurs Plus il y a D'adversaires potentiels Plus on va se frotter A des personnes différentes Et puis Bon également De rappeler Mais bon ça On s'y attendait quand même Que le rollback netcode Fera également son retour Alors on espère juste Que ce sera un peu mieux Implémenté Que dans Street Fighter 5 Qui rencontrait quand même Quelques difficultés Pour le dire Avec un petit euphémisme Mais voilà En tout cas Ça a l'air d'être Sur la bonne voie Et je pense que Pouillot Va nous en dire plus Dans pas très longtemps Ça commence à enchaîner Les bonnes nouvelles Pour Street Fighter 6 Et puis On va parler évidemment Des premiers retours Pour cette preview Et d'ailleurs Oui Gaël a un book Bien sûr C'est marrant Parce que le gars Il a une coiffure C'est incroyable Le mec Il a une coiffure C'est un éventail Et Padre Il est choqué Parce qu'il a un book Mais pour 20 ans Le mec Il a la coupe de cheveux La plus scandaleuse Attends Mais il a toujours eu un book Non mais c'est nouveau Non 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 C'est nouveau Mais ça c'est la méthode Pour casser le charisme D'un personnage C'est quand même À l'époque Arrêtez Ryu Barbu Je peux vous dire Qu'il a fait fantasme Barbu Barbu mais pas le book Le book C'est tout à fait autre chose Ouais ouais Parlez-lui des gens Qui ont un book Des gens qui comme moi N'ont pas de barbe Et que le maximum De ma barbe C'est un book Voilà Est-ce que t'es sur le book T'es pas vrai T'es somewhere in between C'est juste que j'ai pas Bah oui bien sûr Non mais je Tu sais je regarde J'ai rien J'ai des trous là Je suis des comme ça Je suis de Gaël Bon tu sors D'ailleurs tu sors D'ailleurs je sors J'espère qu'il est là Il est là Mets la virgule Après on verra s'il est La virgule C'est la fin du jour Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Jérémy Diaz